Bienvenue chez LG, ce téléphone c'est le LG Optimus G, vous devez certainement connaître ses caractéristiques parce que la plupart sont partagés avec le Nexus 4. Donc le LG Optimus G est déjà sorti aux Etats-Unis, chez AT&T, mais il va sortir en France au mois d'avril d'après LG France. On retrouve un écran de 4,7 pouces en résolution HD 1280x720 pixels, il est bien sûr 4G LTE, il est propulsé par un Snapdragon S4 Pro quadruploqueur cadencé à 1,5 GHz, il a bien sûr 2 GHz de RAM, etc. Mais ce qui est le plus intéressant c'est son écran. Il y a une technologie qui est du sous HD IPS, et vraiment superbe. Sur le design, on a 3 boutons tactiles en bas, assez classique. Le tout est en plastique mais avec une très bonne finition. Donc sûrement qu'on aura une variante assez proche de celle-ci, qui sera prévue pour l'Europe. Mais en tout cas c'est sûrement un des best-sellers Android aux Etats-Unis, sur la fin d'année 2012, début 2013. D'après LG, il s'en vend vraiment pas mal. Et c'est un des téléphones qui est symbolique du retour de LG électronique dans le marché du mobile. La finition est vraiment bonne. Donc on peut voir, en main, on sent vraiment le téléphone très solide. Il a un design très épuré et simple. Je vais vous montrer une petite fonctionnalité intéressante. Si j'arrive à tomber dessus. Donc là, je regarde une vidéo. Je vais pouvoir zoomer dans la vidéo. Simplement, c'est très fluide. Et j'ai une autre fonctionnalité où je vais pouvoir activer. C'est celle-ci. Donc là, comme on peut voir, on peut changer l'opacité de la vidéo. Et donc je vais pouvoir continuer à regarder ma vidéo tout en, disons... Allez, on va regarder. Passer un coup de fil. Ou taper un text message. Un message SMS. Donc là, voilà. Ça, c'est les petites fonctionnalités intéressantes de ce téléphone. Il y en a bien d'autres. On rentre en détail un peu plus dans l'article sur les fonctionnalités. Il y en a une dizaine qui sont uniques à ce téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada